Chers amis, bonjour, nous sommes le mercredi 12 juillet 2023, il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Alsar et de l'IA d'aspoir arménienne. Disparition du professeur historien Richard G. Hovanissian, qui est connu, un célèbre historien, qui avait surtout écrit une série d'ouvrages sur la première république d'Arménie. Il était âgé de 90 ans, donc Richard G. Hovanissian. Il était le père de Rafi Hovanissian, le premier ministre des affaires étrangères d'Arménie. Il a disparu en Californie. Il était né dans une famille d'originaires de Kharperts, comme on connaît, Richard G. Hovanissian. En fait, le G, c'est Richard Gable, du nom de Clark Gable. Les parents avaient donc nommé Richard Gable Hovanissian. Il était né le 9 novembre 1932 à Fresno, en Californie. Un grand homme qui a quand même contribué beaucoup à l'histoire de l'Arménie, à l'engagement de l'Arménie. Donc voilà, Richard G. Hovanissian, qui vient de décéder mes amis. Alors, il y a des violations du cessez-le-feu en Arménie, à la frontière de l'Arménie, donc autour du lac noir Sevlich. Sevlich, donc c'est à l'est de l'Arménie, donc occupé depuis mai 2021 par des troupes azéries. Il y a à peu près un millier de soldats azéries sur le territoire souverain de l'Arménie, autour de Sevlich, donc lac noir. Et ces soldats ont tiré sur des positions arméniennes aussi à Sevlich, également au village de Terre, dans le Sunniq, en Arménie. Donc ça se poursuit. Ce matin encore, donc hier, en Al-Sard, des tirs sur plusieurs localités. Ce matin encore, près de Chouchi, donc des tirs azéries ont eu lieu. Et également, ce matin, donc autour du lac noir Sevlich et Terre, quelques tirs aussi qui ont été signalés par le ministère arménien de la Défense. Depuis deux jours, l'Azerbaïdjan multiplie ses attaques, ses tirs, ses tirs, donc sur les positions arméniennes, tant en Al-Sard qu'en Arménie, pour faire augmenter la pression. Voilà, tout simplement. Hier, le premier ministre arménien, Nicole Pachignan, a appelé donc le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, pour faire part donc du danger par rapport à la sécurité de la population arménienne de l'Azer, du Haut-Karabakh. Voilà, donc en fait, bien sûr, Pachignan s'est dit qu'il était partisan de la paix, ce que les Américains entendent bien. Mais en même temps, il a demandé aussi des garanties, donc sur la population arménienne de l'Azer. Cette population arménienne de l'Azer est soumise à divers, comment dirais-je, pressions de la part de l'Azerbaïdjan, pour que l'Arménie cède l'Azer et que peut-être cette population soit azérisée, soit parte, donc quitte son territoire ancestral. Donc l'Azerbaïdjan, Bakou, prétextant par quelques transferts de bidons d'essence ou de produits non autorisés par rapport aux postes frontières illégales à l'entrée du corridor de la Chine, l'Azerbaïdjan a fermé ce corridor de la Chine, non pas qu'aux véhicules, c'était déjà le cas, mais aussi à la Croix-Rouge internationale. Voilà, aux véhicules de la Croix-Rouge internationale, si bien qu'aujourd'hui, rien ne passe, même pas les forces russes, donc aucun camion, aucune voiture ne transite par le corridor de la Chine, sur lequel, donc près du pont de Akkari, un poste illégal de l'Azerbaïdjan a été installé depuis quelques mois déjà. Voilà, voilà. Et malgré toutes les demandes de diplomatie internationale, de l'Europe, des États-Unis, de lever du blocus, et même de Moscou récemment, de lever ce blocus, de laisser passer par ce corridor de la Chine les véhicules, Bakou, Bakou reste sur ses positions, voilà, figé sur ses positions, sans doute, sans doute, poussé par Erdogan et la Turquie, qui est le premier soutien de ce pays terroriste, dictatorial, les mots sont, on peut dire beaucoup de mots dessus, mais ce qui est étonnant, c'est que ce pays-là soit encore dans le concert des nations, il ne soit pas encore banni, mis, mis sur le banc des accusés, de façon plus, comment dirais-je, avec des sanctions, plus efficaces. Voilà, il n'y a pas de sanctions, donc l'Azerbaïdjan continue, l'Azerbaïdjan livre son gaz. Le même total va doubler sa capacité d'exploitation de gaz azéri sur un site d'extraction de gaz. Voilà donc, il y a aussi des éléments, des arguments en faveur de l'Azerbaïdjan, qui de l'autre côté, fait maintenir la terreur, tant en Al-Sar qu'en Arménie, viole toutes les règles internationales en matière de diplomatie, en matière de droit de l'homme, tout ça parce que l'Azerbaïdjan a du pétrole et du gaz, et surtout un partenaire qui est la Turquie, qui est la deuxième armée de l'OTAN, et qui derrière dit à chaque fois, on vous soutient, on vous soutient, donc voilà, tout ce que fait l'Azerbaïdjan contre l'Arménie, c'est profitable à la Turquie. C'est dans cette opération génocidaire, qui a débuté en 1894, même pas en 1915, qui continue encore toujours, c'est le même génocide, c'est l'extermination de la population arménienne, tant d'Anatolie, enfin du plateau arménien de l'Arménie occidentale, qu'en Al-Sar, voilà, donc au sud Caucase. Voilà, donc cette œuvre d'extermination d'Abdoulamid, Putalat, Atatürk, Erdogan, Aliyev, continue. Donc c'est le même, c'est ce même, comment dirais-je, c'est cette même chaîne, chaîne du, comment dirais-je, d'exterminateur, donc du pantouranisme qui est là, qui agit, et qui essaye de, à petit feu, de tuer la population arménienne, les 3 millions d'Arméniens qui vivent encore au sud Caucase. Levon Aronian, donc le joueur d'échecs qui fut longtemps numéro 2 mondial, derrière Manus Carlsen, donc le norvégien, donc Levon Aronian, qui était le leader de l'équipe d'Arménie, qui a remporté avec l'Arménie 3 Olympiades des échecs, en fait c'est le nec plus ultra en fait, 3 Jeux Olympiques des échecs, et qui était devenu un citoyen américain il y a un peu plus d'un an, donc qui n'apparaît plus sous le drapeau de l'Arménie, et qui est aujourd'hui plongé à peu près en 16e position, ou 14e position au classement de la FIDE, la Fédération Internationale des Échecs. Levon Aronian a épousé Anita Aivazan, Airevan en fait, donc le mariage s'est passé, Anita Aivazan, une charmante demoiselle, donc avec laquelle il a déjà eu une fille, une fille ou un fils, un enfant en tout cas, dans tous les cas, alors qui s'appelle, oui je crois que c'est Zabel, donc une fille, donc voilà, Levon Aronian, il est 14e position mondiale aujourd'hui, donc il est, voilà, il a donc officialisé la présence de son épouse, donc voilà, et ils ont une fille qui est née en 2022, 21 octobre 2022, Zabel, il faut rappeler aussi que Levon Aronian avait épousé la championne des échecs australienne, Ariane Kayoli, qui malheureusement est morte le 30 mars 2020, suite à des blessures graves provoquées par un accident de voiture à Yerevan, voilà, deux semaines plus tôt. Voilà Levon Aronian, notre meilleur joueur des échecs arménien, qui longtemps après avoir servi l'Arménie, sert aujourd'hui les Etats-Unis, mais enfin bon, sa vie se passe aussi en Arménie, le mariage s'est réalisé en Arménie, il est citoyen arménien aussi, voilà. La poste arménienne a émis un bloc feuillet de deux timbres sur la destruction des khachkars du cimetière arménien de Djulfa par l'Azerbaïdjan, donc Djulfa c'est au Narichevan, près de la rivière Araks, donc le cimetière de Khachkars a été détruit, les khachkars ont été, comment dirais-je, soit les pierres ont été récupérées, soit elles ont été jetées dans le fleuve Araks, qui était juste à côté, voilà la destruction du patrimoine arménien par l'Azerbaïdjan au Narichevan, et en Al-Sar, ça continue aussi, donc voilà, la poste arménienne a voulu aussi se souvenir, puis surtout militer pour que le patrimoine arménien du Narichevan soit préservé, voilà donc l'émission de ces blocs feuillets de la poste, high poste, de la poste d'Arménie. Voilà mes amis, oui pour dire, donc hier en Ligue des Champions, en premier match de qualification de la Ligue des Champions, le champion d'Arménie, Ullartou Jerevan recevait, le champion de la Bosnie-Herzégovine, Zriznski Mostar. Malheureusement, le champion d'Arménie, Ullartou, a perdu 1-0, un but marqué à la 89ème minute par les Bosniaks, alors que Ullartou avait dominé, avait fait trois tirs cadrés, arrêté une extrémiste par le gardien de Bosniak, et il a fallu un corner et puis une tête pour que le gardien arménien fasse une petite erreur et que Zriznski marque le but de la victoire, donc 1-0, match retour, donc dans une semaine, il faut absolument que le champion d'Arménie puisse se qualifier pour qu'on puisse voir le club arménien dans de meilleurs niveaux en Champions League, dans ses poules de qualification, et puis peut-être après, pourquoi pas, dans les phases finales. Voilà, mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour, je regarde s'il n'y a pas une ou deux infos, oui, mes amis, donc la souscription, enfin l'aide au journal Nouvelles d'Arménie, magazine mensuel qui traverse des difficultés financières du fait de l'augmentation de 40% des charges, notamment du papier, de l'imprimeur, voilà, donc la souscription continue, vous pouvez donc faire vos dons, si vous avez envie, sur le site de armenews.com, sachant que c'est le premier titre arménien de la presse occidentale, c'est le plus diffusé, le plus connu, et, on est contre, le titre le plus diffusé, le plus d'abonnés, le plus connu, le plus lu, aujourd'hui, a des problèmes financiers. Cela veut dire que le reste de la presse arménienne, si elle n'est pas financée par des organisations politiques ou des internes, il n'y a pas de place à la presse, voilà, la presse traverse dans son ensemble, pas que la presse arménienne, une crise, la crise du papier, ça coûte de plus en plus cher le papier, la crise peut-être du délecteur, mais là, Nouvelle d'Arménie a des lecteurs en très grand nombre, et même des renouvellements importants, mais, mais même malgré cela, au regard de l'augmentation faramineuse des coûts de l'énergie et du papier, du transport, et de tout, ce qui lit la production d'un journal, Nouvelle d'Arménie est tombée dans le rouge, voilà, tout simplement, il faut l'aider pour qu'elle sorte, si on veut que notre communauté ait un fer de lance, une anne, enfin, le fer de lance, c'est notre fer de la propagande, donc, au profit de l'Arménie, de l'Atsar, de la communauté arménienne, Nouvelle d'Arménie magazine, comme d'ailleurs d'autres journaux arméniens, il ne faut pas non plus lésiner à aider, à lire, tous les journaux arméniens, toute la presse arménienne, pour qu'elle soit diffusée, et par sa diffusion, on diffuse aussi la culture arménienne, les informations d'Arménie, de l'Atsar, qui sont lues par des diplomates, qui sont lues par des non-arméniens, et qui a une portée quand même autre, c'est vrai que Nouvelle d'Arménie magazine est aujourd'hui lue, par des politiques français, et puis par des groupes politiques français, européens, et c'est vraiment, c'est la voix de l'Arménie aussi, quelque part, elle porte, elle porte la voix de l'Arménie, c'est pour ça qu'il faut l'aider, parce que c'est à l'image, à l'image de notre commande grège, de notre côté militant, militant pour l'Arménie, et pour l'Atsar, voilà le faciès, c'est le miroir de la communauté arménienne, tout simplement, voilà, écoutez, sur ce, je vous donne rendez-vous à demain, une bonne journée. Sous-titrage ST' 501